Shalom à tous. Alors dans la dernière vidéo sur l'apocalypse et la fin des temps, nous avions vu comment le roi Nébuchadnezzar a rêvé d'une statue qui représentait une série de cinq empires, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. L'empire final étant spirituel, le christianisme mélangé à l'islam. Nous avions également vu comment Daniel chapitre 7 compare les trois premiers de ces empires à certains animaux. Le lion représentait Babylone, l'ours représentait la Perse et le léopard, eh bien c'était la Grèce. Ces mêmes empires de bêtes réapparaissent dans le chapitre 13 d'Apocalypse, sauf qu'ils sont représentés comme une bête composite qui sort de la mer. Plus tard, nous verrons que l'eau représente les peuples ou les nations du monde. Il s'agit donc d'une bête politique et spirituelle babylonienne dans laquelle la majorité des peuples vont croire. La première bête qui sort de la mer ressemble à un léopard, c'est-à-dire l'empire grec d'Alexandre, sauf que ses pattes sont comme celles d'un ours, c'est-à-dire la Perse, et que sa bouche est comme celle d'un lion, c'est-à-dire Babylone. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors cette bête, elle piétine les restes de tous les empires qui l'ont précédé. Elle a sept têtes qui, comme nous le verrons, font référence aux sept collines de Rome. Mais cela fait aussi référence aux sept montagnes de la Mecque. Cette bête, qui est à la fois romaine et islamique, est si puissante que la plupart des hommes l'adorent. C'est la bête romaine et islamique qui comprend à la fois le système de l'église catholique et l'islam. Et il se teint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête, c'est-à-dire Rome, islam, ayant sept têtes, sept collines de Rome ou les sept montagnes de la Mecque, et dix cornes, ça veut dire dix royaumes. Et sur ces cornes, dix diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis ressemblait à un léopard, c'est-à-dire la Grèce. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, mais des perses, et sa gueule comme une gueule de lion, Babylone. Le dragon, c'est-à-dire Satan, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre fut dans l'étonnement et suivit la bête. Ils adorèrent le dragon, c'est-à-dire Satan, qui avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête, c'est-à-dire Rome et l'islam, en disant, qui est semblable à la bête ? Qui peut lui faire la guerre ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Alors elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Les rêves et les visions ont souvent plus d'un accomplissement, car ils parlent de la manifestation d'esprits dans le monde. Et les esprits peuvent se manifester de différentes manières. Lorsque le verset 3 parle de la bête recevant une blessure mortelle à la tête, il est possible qu'il y ait plus d'un seul accomplissement. Dans ce cas, il y a à la fois un accomplissement catholique et un accomplissement islamique. Et il peut y en avoir d'autres. L'empire catholique romain, a été mortellement blessé en 1517, lorsque les chrétiens protestants se sont séparés des catholiques. Cette blessure s'est aggravée en 1588, lorsque la marine anglaise, c'est-à-dire protestante, a coulé l'armada espagnole, mettant fin à la suprématie militaire catholique en Europe. Cette blessure mortelle est cependant en train de se cicatriser lentement grâce au mouvement œcuménique qui ramène les chrétiens protestants sous l'égide du pape. La tête de l'islam a reçu sa première blessure mortelle en 732 de notre ère, lorsque Charles Martel, roi de France, a vaincu les armées musulmanes à la bataille de Tours. La tête de l'islam a reçu une seconde blessure mortelle le 11 septembre 1683, lorsque l'empire ottoman islamique a perdu contre les armées chrétiennes dans la bataille de Vienne. Cela a marqué le début du déclin de l'empire ottoman, qui s'est finalement dissous en 1922 après notre ère. Cependant, il semble aujourd'hui que les blessures mortelles du monde musulman soient en train de se cicatriser. Par exemple, les attentats islamiques contre le World Trade Center, le 11 septembre 2001, ont été programmés pour coïncider avec l'anniversaire de la défaite islamique à Vienne. Comme pour dire que l'islam est en train de revenir sur la scène politique mondiale après 318 ans. De plus, l'état islamique actuel, Daesh, est une autre manifestation de cette même restauration. Que ce premier état islamique réussisse ou non, nous verrons plus tard qu'un état islamique restauré sera probablement basé à Istanbul en Turquie. C'est là que l'empereur Constantin a d'abord établi la branche orientale de l'empire romain. Et c'est également là que l'empire byzantin a établi son siège. Enfin, c'était le siège de l'empire islamique ottoman, dont la blessure mortelle doit être guérie. Puisque le catholicisme et l'islam sont deux manifestations de la même bête spirituelle, qui vient de la mer, nous pouvons nous attendre à ce qu'elle se manifeste finalement comme une seule bête combinée. Le verset 5 nous dit que cette bête prononcera de grands blasphèmes contre Elohim, en contredisant sa parole. Et que cela continuera pendant 42 mois, c'est-à-dire trois ans et demi. Il s'agit probablement de la dernière moitié de la tribulation, qui correspond aux mêmes 42 mois que le ministère des deux témoins. Au verset 7, on nous dit que la bête recevra l'autorité de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Cela s'est produit sous le règne catholique et musulman. Cependant, cela se produira probablement avec plus de force pendant la dernière moitié de la tribulation. Alors que Yahweh nous donnera la victoire sur la bête après la trompette numéro 7, il est impératif que nous fassions preuve de patience et de foi en attendant. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Durant ces 42 mois, nous ne devons pas prendre les armes contre la bête, car cela ne mènerait qu'à notre captivité ou à la mort. Au verset 11, une seconde bête monte de la terre. Elle a deux cornes comme un agneau, c'est-à-dire imitant Yeshua, mais elle parle comme un dragon, c'est-à-dire comme Satan. Puisque la terre représente le gouvernement, ce sera une religion gouvernementale parrainée par l'Etat pour le nouvel ordre mondial, probablement basé sur le catholicisme combiné à l'islam. Cette seconde bête exerce toute l'autorité de la première bête en présence du monde romain islamique. Cette nouvelle religion amène la terre et ceux qui y habitent à adorer la première bête, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Puis je vis monter de la terre une autre bête ayant deux cornes semblables à celle d'un agneau et parlant comme un dragon. Elle exerce l'autorité de la première bête, c'est-à-dire Rome islam, en sa présence. Elle fait que la terre et ses habitants adorent la première bête, Rome islam, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle accomplit de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par des prodiges, qui lui est donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné de donner le souffle à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Le verset 14 nous dit que la bête terrestre dira aux gens de faire une image à la bête marine. Dans ce passage, la bête terrestre peut représenter les Nations Unies, et l'image, ce serait l'URI, c'est-à-dire l'initiative des religions unies. Quant à la bête marine, eh bien c'est le christianisme mêlé à l'islam. Le verset 15 dit que cette image sera animée, c'est-à-dire il y aura un esprit, ce qui signifie qu'elle prendra vie. Elle parlera aussi, ce qui signifie qu'elle créera une doctrine. La bête terrestre, c'est-à-dire les Nations Unies, tentera alors d'exterminer tous ceux qui n'adorent pas ou n'obéissent pas à l'URI, c'est-à-dire l'initiative des religions unies. Cela correspond à notre scénario précédent qui nous dit qu'il y aura une guerre nucléaire manipulée au niveau du sceau numéro 6. Les mondialistes diront que la guerre était le résultat d'une croyance religieuse extrémiste ou fondamentaliste, et que quiconque croit au christianisme, au judaïsme ou à l'islam extrémiste est une menace pour la sécurité publique et doit donc être éliminée. Il est important de comprendre la mentalité de l'URI, c'est-à-dire l'initiative des religions unies, qui est quelque peu différente de la nôtre. Pour la comprendre, prenons un peu de recul et examinons l'histoire de la religion babylonienne. Lorsque les babyloniens conquéraient un peuple étranger, ils le dispersaient à l'intérieur de leurs propres frontières. Cela empêchait ce peuple conquis de se soulever militairement. De plus, si les captifs rejoignaient la culture et s'assimilaient, ils étaient traités comme n'importe quel autre citoyen babylonien, quelle que soit sa race ou son origine ethnique. Le catholicisme et l'islam étant également des religions babyloniennes, ils suivent les mêmes principes généraux. Le catholicisme ou l'islam ne sont pas racistes. Tant que les gens obéissent à la religion, ils sont jugés sur leur esprit plutôt que sur la couleur de leur peau. L'URI prend cependant une tournure intéressante. Plutôt que de tenter d'ajouter un peuple conquis à la foi à la religion babylonienne, L'URI tente de fusionner toutes les religions et croyances en même temps. La manière dont cela est fait est de prétendre que chaque groupe racial ou ethnique a sa propre façon de se connecter à Dieu, et que tous ses moyens sont également valables. L'initiative des Religions Unies est une organisation non gouvernementale internationale pour un dialogue interreligieux, vecteur de paix et de justice. Elle rassemble des associations locales qui incitent les citoyens à construire des ponts entre les différences religieuses et culturelles et à œuvrer ensemble pour le bien commun. La mission de L'URI est de promouvoir une coopération interreligieuse quotidienne et durable, de mettre fin à la violence au nom des religions et de créer une culture de paix, de justice et de respect pour la terre et tous les êtres vivants. Les mondialistes prétendent que le christianisme est la voie par laquelle les caucasiens connaissent Dieu, que le judaïsme est la voie par laquelle les juifs connaissent Dieu, et que l'islam est la voie par laquelle les asiatiques et les africains connaissent Dieu. C'est pourquoi les mondialistes accusent souvent les chrétiens de racisme lorsqu'ils rejettent d'autres religions comme l'islam. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le climat européen. L'islam est progressivement en train de remplacer les populations historiquement blanches et chrétiennes. Quand les européens s'opposent à l'immigration de masse, alors ils sont traités de racistes par les mondialistes. Mais cette montée en puissance de l'islam est prophétisée par l'apocalypse. Donc cela ne sert à rien de s'en inquiéter. Cela doit arriver. Les saints du Très-Haut vont souffrir de cela. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, toute langue et toute nation. Voilà, j'espère que cette petite étude de Norman Willis vous sera utile à la compréhension de ce qui va arriver dans la fin des temps. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazariens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada